Radio Publicat C'est le moment de suivre le journal parlé en français. Bonjour et bienvenue mesdames et messieurs à la présentation de ce journal Bob Ruburica. Les titres de ce journal. 2797 détenus ont été libérés ce lundi dans le cadre de la grâce présidentielle. D'autres libérations des groupes concernés pourront avoir lieu dans les jours à venir. Le mouvement international des jeunes burundais, Mijeb Ansigle, appare la jeunesse burundais à la résilience pour la démocratie au Burundi, six ans après le début des manifestations anti-troisième mandat de fait président Pierre Mourouziza. Un groupe de politiciens, militaires et policiers, poursuivis dans le cadre de la tentative de coup d'état de mai 2015, rejette un procès qualifié de politique, un procès rendu par la justice burundaise sans en informer les concernés pour l'organisation de leur défense. Tout de suite les détails de ce journal. Ouvrons ce journal par la page Droits de l'Homme. Deux commissions, une déléguée par la présidence de la République du Burundi et une autre par le ministère de l'Intérieur, se sont rendues à Bouganda samedi et dimanche pour mener deux enquêtes sur les circonstances de la mort d'Eliel Nahimana, le vieillard de 76 ans, est décédé jeudi dernier à cause de son état de santé qui s'est détérioré lorsqu'il était en prison, incarcéré sur l'ordre de l'administrateur de Bouganda, Panphire Hakizimana. Certains habitants de la commune de Bouganda demandent à ces deux institutions de mener bien des enquêtes afin que cette autorité, accusée également d'autres crimes et irresponsabilités, réponde de ces actes devant la justice. Page Droits de l'Homme Toujours La famille d'un certain Marte Vionvurore, de la colline Gachirozone et le gazien commune Kabarore, nous sommes en province Kayanza, craint pour la sécurité de ce sexagénaire porté disparu depuis samedi de la semaine dernière. Parti à la recherche du fourrage pour ces vaches, ce dernier n'est jamais rentré. Pour le moment, ses proches craignent que leur nez était tué, vu que ce n'est pas la première fois que des personnes de cette localité soient retrouvées mortes quelques jours après leur disparition. Suivez plutôt le témoignage de cet habitant de la colline Gachiro. Il s'appelle Martin, habitant de la colline Gachiro, en zone rougadie. Il est parti comme d'habitude à la recherche du fourrage pour ces vaches. Mercredi matin, le 21 avril, dans la forêt de Kigeletta. C'est une forêt riche en herbes situées tout près de la localité de Nyakiwanda. Beaucoup d'élévaires s'y rendent souvent à la recherche du fourrage pour l'herbe bétail. Sa famille a entendu en vœu qu'il rentre et s'est tout de suite mise à sa recherche. Le lendemain, les activités de recherche qui étaient prévues ont été perturbées par des fortes fouilles. Ils ont repris la fouille vendredi, accompagnés par des militaires, mais là encore, ils ne l'ont pas vue. Ses proches sont pour le moment dans une angoisse parce qu'ils ne savaient pas ce qui lui est arrivé. Ce samedi, nous avons repris la fouille partout dans cette forêt pour le retrouver, mais nous n'avons trouvé aucune trace de lui. Nous pensons qu'il aurait été tué par des criminels, étant donné que ces derniers jours, trois autres personnes ont été retrouvées égorgeuses. Dans cette même forêt, quelques jours après, qu'elles aient été portées disparues. Nous avons sollicité l'aide des autorités administratives, mais ces dernières n'ont rien fait pour le retrouver. Justice à présent. Début ce lundi de la campagne de libération des prisonniers ayant bénéficié de la grâce présidentielle, 2797 détenus de différentes prisons du Burundi ont été libérés. Dans son allocution, la ministre de la Justice a fait savoir que la majorité de ceux concernés par cette décision sont des femmes et des prisonniers qui ont déjà purgé les trois quarts de l'ELPEN. Suivez, Janine Nivizi, ministre de la Justice. Ces mesures de grâce présidentielle concernent les personnes vulnérables, à savoir les femmes, les enfants en conflit avec la loi, les prisonniers qui souffrent des maladies incurables et les handicapés. Les femmes incarcérées dans différentes prisons vont être libérées en grand nombre, surtout celles qui sont enceintes ou qui ont des enfants. Les détenus qui souffrent de maladies mentales, ceux ayant un handicap physique évident et disposant d'un certificat médical du médecin du gouvernement ainsi que les détenus ayant plongé les trois quarts de leur peine, vont être libérés dans tout le pays. Nous portons également à votre connaissance que le président de la République a supprimé les amendes dont les prisonniers condamnés devraient s'acquitter et dont le montant s'élève à 339 millions. Le président Evariste Ndaïshimiye a demandé à la ministre de la Justice de veiller à ce que dorénavant aucun prévenu ne dépasse trois mois sans connaître le sort lui réservé. Le numéro un burundais a également mis en garde des policiers qui arrêtent arbitrairement les personnes à la fin de la semaine pour des fins de corruption. Écoutez le président de la République. Nous souhaitons que personne ne dépasse plus trois mois en prison sans toutefois qu'un verdict ne soit prononcé. L'être juge est une vocation parce que c'est une tâche qui requiert un sens de l'humanité. Je saisis d'ailleurs cette occasion pour faire un clin d'œil à la police judiciaire. Par exemple, quelqu'un peut passer le week-end en poste de police pour être relâchée le lundi matin parce que la personne envers laquelle il doit de l'argent a soudoyé son ami policier pour le faire. Nous sommes au courant de telle situation. Nous avons par ailleurs la chance d'être en compagnie du vice-inspecteur général de la police. Vous devez donc essayer de passer le plus souvent dans les cachots pendant les week-ends et sanctionner les agents de police qui se rendront coupables de son genre de justice. Que personne ne soit plus arrêtée arbitrairement. 4 451 prisonniers sur les 9 000 condamnés sont concernés par cette décision de la grâce présidentielle. Toujours au chapitre de la justice, les politiques de l'opposition, les hauts gradés des forces de défense et de sécurité dénoncent un procès inéquitable dans l'affaire de la tentative du putsch de 2015. Dans leur déclaration de ce dimanche, ces condamnés à perpétuité prônent la résistance pour un état de droit qui honore sa population. Le point avec Francine Mahoro. La déclaration d'une vingtaine des présumés putschistes appelle la population à refuser la résignation et à continuer de résister pour installer le pouvoir qu'ils méritent. C'est politique de l'opposition militaire et policière condamnés à perpétuité. Demande également à la communauté internationale de ne pas cautionner ce qu'ils appellent un similaire de jugement rendu en violation des principes qui guident un procès équitable. Le jugement en question a été rendu sur la justice bourrondais en juillet 2020. La signification à domicile inconnue a été affichée à la Cour supplémentaire au début du mois de février 2021. Ces bourrondis de la quasi-totalité est en exil, dénonce invertable parodie judiciaire. Ils expliquent que depuis la phase préjudiciaire jusqu'à la phase de jugement, il n'y a aucun acte d'instruction et que le principe du contradictoire n'a pas été respecté. Cette déclaration, consignée par Léon Dassa Tungumana et Alexis Ndurije au nom de ces politiques, militaires et policiers, demande au pouvoir SNDFDD de cesser d'entretenir un climat de rancœur et de haine dans les générations actuelles et futures. Cela risque de reponger le pays dans un cycle infernal de violations de masse comme dans le passé, alerte ces militaires, policiers et politiques de l'opposition, notamment condamnés pour attentats à l'autorité de l'État, assassinats et destructions. Politique à présent. Les bourrondais en général et les jeunes en particulier sont appelés à poursuivre les combats pour le rétablissement d'un état de droit. Déclaration faite ce lundi 20 avril par le Mouvement international des jeunes bourrondais Mijeb en sigle, six ans, jour pour jour, après que des bourrondais se soient levés pour contester le troisième mandat et les gardes de feu président Pierre Bourunziza. Suivez plutôt Karen Kelly Inarukundo et les présidentes du mouvement. Aujourd'hui, au sein du mouvement, nous avons voulu se joindre au peuple bourrondais pour commémorer cette journée inoubliable, pour rappeler la bravoure et le courage que les bourrondais ont manifesté en refusant de soutenir une décision prise par le pouvoir, ne respectant pas les accords d'Arusha, alors que c'est grâce à ces accords que le bourrondais avait réussi à stopper un peu la guerre civile. Donc, après ces six dernières années, la population a manifesté leur désenchantement, mais le pouvoir a préféré faire sourd d'oreille aux cris de la population, mais pire encore, dès tout fait, c'est écrit en emprisonnant, en tuant, ceux qui réclament l'état de droit. Jusqu'aujourd'hui, rien n'a été réparé, pas de justice pour les victimes et leurs familles, pas de liberté d'expression, tout est gâchis. C'est pour cela que Mijeb lance encore une fois un appel à toute la jeunesse bourrondais de faire preuve de courage et de détermination, tout en restant unis et solidaires, comme nous l'avons précisé dans la déclaration. Que ce soit pour ceux qui sont restés au Burundi et ceux qui sont en exil, le combat est le maire, nous voulons une démocratie réelle dans notre pays. Et avec, à notre côté, la volonté et la foi, sans doute nous y arriverons. Même si la communauté internationale, aujourd'hui, tend la main au gouvernement du Burundi, vers la normalisation des relations, malgré la continuité des crimes contre la population bourrondaise, sans aucun secours. Mais cela ne va pas nous décourager en aucun cas, c'est notre propre combat en tant que Burundais. Plus, n'oublions pas nos camarades qui ont donné leur vie pour la cause, sans oublier le feu général Major Sirim Daïdou Kiyé, qui s'est mis aux côtés du peuple bourrondais pour la mort de sa patte. Une courte pause et nous entamons la page de sécurité de ce journal. 5 personnes ont été assassinées dans différentes localités du pays la semaine écoulée. Parmi ces victimes, 2 ont été acquisées de sorcellerie. Le bilan hebdomadaire de la sécurité avec Elvis Nyo Munger. Parmi ces victimes, il y a un 7ème qui a été rencontré à 266 ans, et ça a permis que Mounanagé à 264 ans. Ils ont été tués à Koutoumaché-Tsi, la colline Nyangoutoura, à la zone de l'Océlingo-Commune, Provinces-Ruïgi, vendredi dernier, le son Cécile Plata-Ruïgi, indiquaient que les victimes étaient acquisées de sorcellerie. 6 personnes ont été acquittées pour des faits d'enquête. Un professeur qui a été choisi, en ce qui concerne la plus faible politique, le président de l'Océlingo-Commune, le président de l'Océlingo-Commune, a été fait pour une décision de la province, la province de la province de l'Océlingo-Commune. Les habitants de la Commune de l'Océlingo-Commune demandent que la justice soit faite. Mardi dernier, encore dans cet été Jean-Marie d'Aiximie, originaire de la zone Gatomba, la commune de Timbouzi de la province de Uchumbura a été découverte dans la colonie de Zoneminago, commune, province Rumong. Les sources de place indiquent que la victime a été étranglée et qu'elle aurait été tuée ailleurs, puis déposée à cet endroit. L'autre personne qui a été assassinée au cours de ces semaines et courée n'a pas été identifiée. Son corps a été découvert l'endit dernier au chef de l'année de la province Chivitok. Nos sources d'Augumbo indiquent que le président de la province Chivitok a évacué son corps vers une destination jusqu'à la inconnue. Les habitants d'Augumbo demandent une enquête pour connaître l'identité de cette personne, les mobiles et les hôtels de son meurtre. Page gouvernance à présent. Les étudiants dits baccalauréats 1 à l'université du Burundi indiquent qu'ils viennent de passer plus de 5 mois sans percevoir les prébourses, au moment où les dents seraient morts de faim. Ces étudiants demandent aux autorités habilitées de trouver solution à ce problème avant que le pire ne se produise. Le point avec l'âge cuisera. Les étudiants dits baccalauréats 1 à l'université du Burundi, il faut savoir qu'ils mènent une vie très difficile, les faits qu'ils viennent de passer plus de 5 mois sans percevoir les prébourses. Après que certains ont déjà abandonné les auditoires, les d'entrées du Nodo, Jouer, Nidorera seraient morts de faim. Nous, les étudiants de l'université du Burundi, nous n'avons jusqu'à aujourd'hui pas encore bénéficié de notre prébourse depuis le mois de novembre. Les personnes en provenance de l'intérieur du pays ont du mal à trouver de la nourriture et un logement, mais aussi à acheter le matériel académique. Les conséquences commencent à paiser sur la communauté étudiante. Le 21 avril de cette année, un prénommé Joël est mort de faim. Il était malade et ne pouvait pas trouver de médicaments. Même le peu de médicaments dont il a pu se procurer n'a fait que l'affaiblir, vu qu'il n'avait pas de quoi manger alors qu'il était sous traitement. Pourtant, nous avions essayé d'alerter les autorités, mais rien n'a été fait pour le sauver. Chose étonnante selon ces étudiants, quelques trois jours seulement après, le décès d'Orile Camarade est sorti une note et annonça la préception de la prébourse à partir de ce 26 avril. Il demande au gouvernement de rendre disponible cette prébourse à Atta afin d'éviter au pire. Après la mort de ce jeune homme, les représentants des étudiants sont finalement sortis du silence et ont sorti un communiqué annonçant que la prébourse sera disponible ce lundi. Nous faisons face à beaucoup de problèmes suite à ce retard. Nous demandons au gouvernement de nous venir en aide afin que nous ne mourions pas de faim et que nous puissions convenablement assister au cours. A ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre le commissaire à la bourse à l'Université du Burundi. Les étudiants du baccalauréat 1 ont commencé à précevoir les prébourses depuis ce lundi. Au moment où ces baccalauréats 2 et 3 ont été signifiés quels sont les dossiers et en cours de traitement sont dans la note de ce 24 avril signée par le représentant des étudiants à l'Université du Burundi. Gouvernance toujours dans ce journal. Ils demandent à être indemnisés par le gouvernement. Ils, ce sont les détenteurs de parcelles à Gassé-Niakabondo en province de Boudjumbura, interdits d'y exercer toute activité. Ils disent enregistrer d'énormes pertes mais aussi ont du mal à rembourser les dettes contractées auprès des banques. Ce reportage est également signé et logé. Depuis la décision du gouvernement et des résidents des habitants de Gassé-Niakabondo d'exercer toute activité d'arrêt parcelles, ces habitants font savoir qu'ils ne savent plus quoi faire. La plupart d'entre eux disent qu'ils avaient acheté ces parcelles grâce au crédit des banques. Ici à Gassé-Niakabondo, nous ne savons pas à quel sein nous vouer depuis la décision du gouvernement de se procurer nos parcelles. Les maisons dans lesquelles nous vivons, nous les avons construites grâce au prêt des banques. Même chose pour ces parcelles et nous continuons de rembourser les banques avec leurs intérêts. Mais, à notre grande surprise, le gouverneur a débaqué ici et nous a dit qu'il est strictement interdit d'acheter ces parcelles, non plus de les vendre. Il nous a également interdit de construire. Selon lui, le gouvernement a besoin de ces parcelles. Nous avons enregistré beaucoup de pertes à cause de cette décision du gouvernement. Aucune activité n'est permise du fait qu'à chaque fois, la police est ici pour nous empêcher d'y accéder. Les maisons sont démolies et personne n'est là pour évaluer la valeur de nos maisons. Actuellement, nous nous demandons qui va payer nos maisons. Comment l'État va-t-il nous indemniser, alors qu'il n'est même pas venu estimer la valeur de nos maisons et s'informer sur les crédits que nous avons contractés auprès des banques. Nous sommes en difficulté. De plus, ces familles ajoutent qu'ils ne savent pas comment ils vont aider les progénitifs. Il y a des familles qui ont eu des enfants ici et ces enfants ont grandi ici même. Ces familles ont beaucoup de parcelles ici. C'était le moment pour ces familles de donner des lopins de terre à leurs enfants. Mais, depuis cette mesure gouvernementale, personne n'a le droit de donner à son enfant une patette ni même de lui montrer ou construire une maison et fonder sa famille. Disons que nous avons du respect pour le gouvernement. Sinon, nous serions dans la rue pour crier et manifester notre colère. Ces familles réclament une indemnité pour 160 hectares de terre. À ton propos, la réagition de l'ARPA a contacté des villes, le gouverneur de Bujumbura, mais il a préféré ne pas nous répondre. Merci à toi, Eroge Kouizera. Dans nos séries de reportages sur le secteur routier au Burundi, aujourd'hui, la rédaction de l'ARPA fait le tour de la mairie de Bujumbura, la capitale économique du Burundi avec une voie riquée à l'état très déplorable. Les initiatives du nouveau maire de la ville de tenter de sauver ces infrastructures non durées que le temps de l'arroser, le point avec Eric Nionzima. J'ai discuté, plusieurs routes du centre-ville de Bujumbura sont en état d'effectuer. Aujourd'hui, elles sont toutes joncheuses de Nidopour. De quoi gêner la circulation selon les usagers de ces routes jusqu'à cause de quelquefois des accidents ? Ces Nidopour causent des accidents. Si tu en as de l'éviter et tu cognes brusquement un autre véhicule, ou alors tu essaies de tricher en empruntant un autre sens, ils te retrouvent née à née avec un autre véhicule. Ces Nidopour sont vraiment le plus grand facteur d'accidents en vie. La situation devient encore plus pure pendant la saison pluvieuse. Les routes de la capitale économique du Burundi sont parsemées de voies de flammes d'eau. Les routes les plus affectées sont entre autres l'avenir Patrice Lumumba, la chaussée du peuple Murundi, surtout au niveau du rond-pouet, près du siège de la compagnie de télécommunication Léo, et au niveau de Rotei Novotel, près de la Baroudi et dans bien d'autres endroits. Quand il pleut, les rues de la capitale sont remplies de flamme d'eau, au rond-pouet, en face de l'immeuble Léo, au niveau de l'hôtel Novotel et de la banque Aïsibi, sur le boulevard Patrice Lumumba. À la tombée de la pluie, le trafic est suspendu parce que toutes ces routes sont remplies de l'eau. Il y a un problème de canalisation, et cela depuis des années. Pourtant, à la fin du mois de septembre, peu après son accession à la direction de la mairie d'Obojumbura, Jimmy Atungumana avait amorcé des travaux d'eau bouchage, des nids d'eau poule, de la voirie ibène, et de réparation des parties abîmées de cette voirie. Les usagers de la voirie de la mairie d'Obojumbura n'ont savouré les efforts du tout niveau mer que pour un laps d'autant. Les travaux ont été suspendus. Même les travaux qui avaient été déjà effectués n'ont pas duré longtemps. Ça s'est rapidement détérioré, et aujourd'hui, les nids d'eau poule refont surface dans les routes qui avaient été condamnées par l'opération de bouchage. Ça ne pourra jamais réussir aussi longtemps qu'il n'y aura pas de canalisation. Pour le moment, parmi les rares routes de la capitale économique du Burundi, encore en bon état, on pourrait citer le boulevard d'Oriprona et l'ancien boulevard 28 novembre. Une courte pause et nous parlons économie. Air P. Persistence de la pénurie du sucre dans tout le pays. Le kilogramme qui devrait coûter 2 400 francs burundais s'achète aujourd'hui à plus de 3 000 francs burundais, voire 4 500 francs burundais en province d'Ongozi. La Sosumo et l'administration parlent de spéculation des commerçants, mais ces derniers disent plutôt qu'ils ne reçoivent plus de sucre en quantité suffisante. Les détails avec aimable Nishimwe. La problématique de pénurie du sucre reste inexplicable par tous les intervenants. Aujourd'hui, la pénurie de ce produit touche toutes les provinces du pays. Le prix officiel de 2 400 francs burundais n'est plus respecté par les commerçants détaillants. En mairie de Bojumbura, un kilo coûte 3 000 et 4 500 francs burundais. Mais pour être servi, soit il faut avoir des connaissances auprès des boutiquiers, soit on t'oblige d'acheter d'abord un autre produit. A l'intérieur du pays, trouver du sucre est devenu un casse-tête. En province d'Ongozi, un kilo s'achète en cachette à 4 500 francs burundais. Au début de ce mois d'avril, l'association a annoncé avoir produit une quantité suffisante pour couvrir tous les besoins du pays. De l'autre côté, les administrations qui régulent la commercialisation du sucre acquisent les commerçants de spéculer pour gagner beaucoup. Les commerçants de leur part disent qu'ils ne reçoivent plus du sucre en quantité suffisante. Et puis pour clore ce journal, hors de nos frontières, les refugiés burundais du Kando Mahama au Rwanda voisin mènent une vie très difficile. Les relations journalières ont sensiblement diminué. Ils perçoivent 100 francs rwandais par jour et par tête. C'est après que les relations aient été diminuées de moitié, faute de moyens selon le RCR. Je vous propose d'écouter le révérend pastel Jean Bosco Kouibichate, représentant des refugiés au Kando Mahama. A l'objectif du Kand, en 2015, chacun faisait recevoir de la nourriture seulement. Il était composé, si j'ai bonne mémoire, de 10,5 kg de maïs, de 3,5 kg de haricots, d'un litre et demi d'huile, du sel et d'autres denrées alimentaires. En 2016, si j'ai bonne mémoire, c'est à ce moment où des changements ont commencé à s'observer. A cette époque, on récidait une somme de 5400 fleurs rwandais, ainsi que des haricots et du sel. Par après, il y a eu encore des changements, et les refugiés ont commencé à recevoir une assistance de 1600 fleurs rwandais seulement et par tête. Certes, son montant était minime, mais quand même, il aidait à joindre les bouts du mois. Actuellement, les choses ont changé encore avec le contexte, comme l'administration nous l'a signifié, et nous recevons 3040 fleurs rwandais par tête. Ce plus sous un tas qu'il est refugié, mais une vie difficile, car elle était même avant lorsqu'on nous donnait cette mai-ci sans. Les refugiés sont censés donc se nourrir avec moins de 100 fleurs rwandais par jour. C'est franchement insuffisant. Aujourd'hui, la situation a donc changé, et les gens ont faim. On nous a donné des bouteilles à gaz pour cuire de la nourriture. Nous ne sommes plus obligés de chercher du bois de chauffage. Mais obtenir du gaz sans avoir de nourriture, on comprenait que c'est un problème. Le référent pasteur Jean Bosco Kouivichate demande à toute âme charitable de plaider pour ses refugiés bourronnais du camp de Marama, suivi encore une fois. Nous demandons à ce pays qui nous a offert un profil, au RACR, au programme alimentaire mondial, et à toute personne qui pourrait porter la voie plus loin de bien vouloir pour aider pour nous, pour que les familles revivent en Marama. Aujourd'hui, la situation est très difficile, particulièrement pour les mères enceintes et pour celles qui allaient. Suite à la situation que nous vivons, des gens se sont transformés en voleurs, en prostitués et bien d'autres mauvais comportements. Nous demandons vraiment à quiconque le pourrait de plaider pour nous, pour que le retourne tout au moins à la ration du départ, ou qu'on nous en donne même plus si possible. Voilà, mesdames et messieurs, point final à ce journal. Merci pour votre aimable écoute. Merci à l'équipe de la rédaction ainsi qu'à la technique. Prochain rendez-vous, c'est demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada